Si on commence à tout vouloir, à rebattre toutes les cartes, c'est-à-dire rien ne va plus. Non, je pense que le projet, Katari, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il apporte financièrement au PSG. L'histoire, depuis qu'ils sont arrivés, elle est quand même, il a raison Laurent, elle est quand même très belle. Parce que combien d'investisseurs se sont plantés, Laurent, combien d'investisseurs comme Abramovic se sont plantés, ou du moins ont attendu des années avant de pouvoir espérer avoir ne serait-ce qu'un palmarès national, même si c'est que la Ligue 1 et la France, c'est pas mal, même en Ligue des Champions, c'est pas mal. Maintenant, effectivement, on est dans une phase 2, où il faudrait se dire, comme dit Shérif, est-ce qu'on progresse ? Oui, non. Non. Est-ce qu'il y a des raisons objectives ? Oui, le fair-play financier. Pour le reste, non, il n'y a pas d'autre raison. Le reste, c'est qu'il faut trouver des meilleurs joueurs. Il y a eu un très bon casting de départ. Vraiment, c'est là où je dis que Leonardo est un génie. Parce que d'aller trouver Verratti, même Sirigu pour le début, d'aller trouver tous ces joueurs-là, c'est un très bon casting. Maintenant, il faut une phase 2. Et je suis désolé, on en revient à Laurent Blanc. Laurent Blanc, qui nous ramène Cabaye au Mercato d'hiver, c'est pas la phase 2 en termes de développement du club. C'est un entraîneur. Ça me fait marrer ceux qui disent manager, parce que c'est un entraîneur qui se débrouille pas mal dans sa gestion des égaux et des stars du vestiaire. Il l'a montré, alors qu'on en doutait aussi. Mais malheureusement, pour le développement du club, c'est-à-dire la politique sportive, il y a un problème. Depuis qu'il n'y a plus de directeur sportif, certes, il y a le fair-play financier, mais malgré tout, ça manque d'idées. On manque de double. Et quand on a un problème, à ce point, je termine juste là-dessus, sur le poste d'arrière-droite, dans un club de ce niveau-là. Hier, le miracle serait été que les médecins russes remettent sur pied David Luiz pour qu'on puisse mettre Marquinhos à droite dès le départ et que Thiago Silva ne se blesse pas. Et sinon, tu es en panique. Parce que tu sais que même s'il a marqué grâce à Jérémy Mathieu... C'est ce que j'allais te dire, il a marqué. C'est Mathieu, sinon il y a arrêt du gardien tout de suite. Mais bon, peu importe. Moi, je n'en veux pas à Vanderville. Ce n'est pas lui qui est en cause. C'est le fait qu'il ait été choisi et qu'il soit aujourd'hui l'arrière-droite, même s'il y avait, on le sait, des suspendus et des blessés. Juste le directeur sportif, une petite précision. Il y a aujourd'hui un directeur sportif adjoint. Qui est l'adjoint de personne. C'est Olivier Letton, il est adjoint, mais il n'y a pas de directeur sportif. C'est révélateur. L'organigramme, c'est très intéressant dans un club.